La 12e édition des Trophées Innova Soins s'est déroulée du 4 au 14 octobre 2021. Ce concours est ouvert à toutes les équipes paramédicales du GHT Ranker de Seine. Le principe, promouvoir une démarche innovante qui participe à l'amélioration de la prise en charge du patient et ou de l'organisation des soins. Bienvenue sur Crise sur l'île Alpha, un escape game virtuel pédagogique sur les précautions standards et précautions complémentaires, toutes les mesures de prévention des infections associées aux soins. Là, il faut définir quel est le bon affichage de porte à mettre en place en fonction du risque infectieux. Par exemple, sur les précautions complémentaires contacts, on définit sur l'affichette de porte quels sont les éléments de protection à mettre sur sa tenue avant de rentrer dans la chambre du patient. Sept équipes ont présenté leurs innovations sous forme de vidéos, accessibles depuis une plateforme de vote en ligne et sous forme de posters scientifiques lors d'une journée d'échange à l'hôpital Charles-Nicolle. L'occasion pour les équipes participantes de faire découvrir leurs activités aux visiteurs. On peut vous proposer le concept de la réalité virtuelle ? Mais bien sûr. C'est un concept qui est mis au service des résidents, d'EHPAD et d'unités de soins longue durée. Est-ce que vous avez déjà nagé avec des dauphins ? Non. Ça vous dirait ? Bah oui, ça doit être agréable. Vous allez nager avec 80 dauphins au large de la mer. C'est une belle expérience. Ça prend beaucoup à nos résidents. J'imagine. C'est un rêve réalisé. Une remise de prix a récompensé les deux meilleurs projets. Mais l'équipe du service de néonatalogie et de réanimation a reçu le prix du jury pour la mise en place d'un fauteuil de transfert, permettant ainsi la pratique du pot à pot dès la salle de naissance et lors du transfert dans les unités de soins. Le coup de cœur du public a quant à lui été décerné à l'équipe de cardiologie pour son management par le bien-être des équipes. Mais avec Innova Soins, toutes les équipes sont gagnantes puisqu'elles pourront toutes proposer un travail de recherche en soins en lien avec leur action. Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada